Un deuxième objectif qu'on avait à voir c'était d'étudier les phénomènes continus. Donc ça correspond à quel chapitre ? Au pluriel même, c'est tous les chapitres sur les fonctions. C'était continu parce que la variable x, ça prenait toutes les valeurs sur un intervalle. Donc j'ai commencé par le premier exercice, un exercice de lecture graphique que vous n'aimez pas forcément, mais pourtant que c'est pas très très difficile. Alors l'image de moins 2, pour avoir l'image de moins 2, on se passe à moins 2, je rejoins moins 2, mon image. Donc l'image de moins 2, ça va donc être 6. L'image de moins 2 est 6. Déterminer f de 1, c'est la même question. J'aurais pu écrire ici déterminer l'image de 1. Je me place à 1, je rejoins la courbe et je lis. Moins 6. f de 1 égale à moins 6. Les solutions de l'équation f de x égale à 2. Donc f de x égale à 2. Je vais tracer la droite d'équation y égale à 2. Je vais donc avoir une belle droite y égale à 2 qui va être comme ça. Et je dois donc trouver les intersections entre ma courbe et cette droite-là. Donc je vais donc avoir trois solutions. Une à moins 2,5. Une à peu près à moins 0,25. Et une troisième solution à 2,7. On va faire ça avec la droite qui est là. Je vais la mettre en un petit peu plus gros. Donc si j'apprendis un petit peu mon trait. Voilà. C'est l'intersection entre la droite bleue et la courbe verte. Donc les solutions de l'équation f de x égale à 2 sont. Je vais donc avoir moins 2,5. Moins 0,3. Et la dernière, 2,8 à peu près. Déterminer les antécédents de 4. C'est la même question. J'aurais très bien pu vous mettre. Déterminer les solutions de l'équation f de x égale à 4. Donc ma courbe. Là, je vais tracer la droite f de x égale à 4. Et je vais trouver les intersections. J'ai encore trois intersections. Donc là, ça va être à moins 2,3. Moins 0,6. Et 2,8. Donc les antécédents de 4. Donc sont. Moins 2,3 à peu près. Celui-là. Celui-ci, on a dit moins 0,6. Moins 0,6. Et le dernier. Le dernier. 2,8. 2,8. Donc là, j'avais déjà mis 2,8 pour f de x. Là, j'étais plutôt plus proche de 2,6. Que 2,8. Déterminer f' de 0. f' de 0, quand il y a un prime. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Donc c'est le coefficient directeur de cette droite-là. De la tangente au point d'abscisse 0. Je me place sur ma droite. Je me décale de 1 unité. Et je compte le nombre de carreaux pour rejoindre ma droite. Pour rejoindre ma droite. Donc je me place à 0. Parce que là, je suis à 0. Je me décale de 1 unité. Et je compte le nombre de carreaux. Le nombre d'unités. Donc, moins 2, moins 4, moins 6. Et pour rejoindre ici, 1. Donc, moins 7. Donc, f' de 0 va donc être égal à moins 7. Si jamais je vous avais demandé f' de 3. f' de 3, ce serait là. Je me décale de 1 unité. Il aurait fallu compter pour rejoindre la droite. Pareil, j'aurais pu vous demander f' de moins 3. F' de moins 3, on se serait décalé. Déterminer les solutions de l'équation f' de x. f' de x égale 0. f' de x, ça veut dire que f' de x égale 0. C'est quand la tangente va être horizontale. A quel moment la courbe verte va admettre une tangente horizontale ? Donc là, j'ai une pente. Là, j'ai une pente. Là, j'ai une pente. Ah, j'arrive au sommet. Donc là, je vais avoir une tangente qui va être horizontale. Donc, pour moins 1,5. Après, je vais avoir une pente. Je vais avoir une pente. Je vais avoir une pente. Et je vais avoir une deuxième fois une tangente horizontale. Donc, les solutions de l'équation f' de x égale 0 sont et bien, moins 1,5 et 1,5. C'est au moment où la tangente devient horizontale. Le sens de variation de la fonction. Votre fonction, elle commence par être croissante jusqu'à moins 1,5. De moins 1,5 jusqu'à 1,5, votre fonction, elle est décroissante. De 1,5 à 3, votre fonction, elle est croissante. Donc, votre fonction f est croissante sur l'intervalle de moins 3 jusqu'à moins 1,5. Après, f va être décroissante sur l'intervalle de moins 1,5 jusqu'à 1,5. Et après, la fonction f est de nouveau croissante sur l'intervalle de 1,5 jusqu'à 3. Les solutions de l'équation f de x supérieur à 4. Donc, f de x supérieur à 4, je vais donc tracer la droite y et à la 4. Et je veux que f de x soit supérieur à 4. Donc, la courbe verte doit être au-dessus de la droite y et à la 4. Ça va donc être sur cet intervalle-là. Donc, entre moins 2,4, le nombre, entre moins 2,3 jusqu'à ce nombre-là, jusqu'à 0,6. C'est bien au-dessus. Et entre, ici, de 2,8 jusqu'à 3. Donc, les solutions de l'équation f de x supérieur à 4 sur l'intervalle moins 3,3 sont, on a dit, donc là, j'ai mis un strictement, je ne vais donc pas prendre les valeurs, donc de moins 2,3 jusqu'à moins 0,6. Et sur l'intervalle, donc de 2,8 jusqu'à 3. Les solutions de l'équation f de x égale x plus 2. Il faut donc que je trace la droite d'équation f de x, la droite d'équation y égale x plus 2. La droite y égale x plus 2, elle va passer par 2. Et quand je vais avancer de 1, je vais monter de 1 unité. Donc, f de x égale x plus 2, elle va avoir comme équation quelque chose, elle doit passer par 2. Et quand je monte, et quand je me décale de, donc f de x plus 2, quand je me décale de 1 unité, je dois monter de 1 unité. Là, je ne suis pas si mal que ça. Quand je me décale de 1 unité, je suis à peu près au milieu de mon segment, de mon carré. Là, je me déplace de 1, et là, je me déplace à peu près de 1 unité aussi. f de x supérieur à x plus 2. Donc, quand est-ce que la courbe verte va être au-dessus de cette droite bleue, la droite y à l'x plus 2 ? Sur l'intervalle, moins 2, à partir d'ici, donc moins 2,6 jusqu'à ici, donc moins 0, moins 0,2. Et d'ici à ici, donc de 2,8 jusqu'à 3. Donc, les solutions de l'équation sont donc, donc j'ai dit, moins 2,6 jusqu'à à peu près ici, donc moins 0,3, moins 0,3. Et sur l'intervalle de 2,8 à peu près, 2,8 jusqu'à 3.